En fait, dans ce four-là, on met jusqu'à 20 kilos de pain sur deux étages. Arnaud Créteau est l'heureux propriétaire de ce four un peu spécial. Donc on tourne la machine pour suivre le soleil d'est en ouest. On doit aussi suivre l'élévation du soleil. C'est simplement une manette comme ça. Cet ancien ingénieur est devenu il y a un an boulanger torréfacteur solaire. C'est un projet qui porte évidemment des notions écologiques, qui est sobre à la fois en énergie mais en ressources diverses et variées. Une invention finlandaise mais une fabrication normande. Un concept qui a séduit ce boulanger lyonnais et cet ingénieur normand. Mon projet, ce serait de récupérer des drèches qui est un déchet de la brasserie. Et donc faire des produits à partir de ça, des crackers de drèches, etc. J'ai travaillé dans l'industrie automobile, pétrolière, des secteurs où je ne pense pas qu'on y trouve vraiment l'avenir. J'avais envie de pouvoir participer à cette transition écologique. Tous les deux ont choisi de candidater au projet de la mairie de Saint-Jouin-Bruneval, qui imagine ici en bord de mer un lieu exemplaire en énergie. Ce bâtiment, on veut lui donner une autoproduction d'électricité, d'eau aussi, et montrer ça à tout le monde pour vraiment promouvoir les énergies renouvelables. Un projet à 100 000 euros porté par la petite commune qui espère ainsi créer une dynamique sur le territoire. L'entreprise de Saint-Romain-de-Colboc qui a construit le four solaire a pris des risques. Les jeunes qui ont lancé cette entreprise prennent des risques. La commune prend des risques en offrant un local, un terrain et en les accompagnant. Et il faut que les collectivités locales prennent aussi leur part de responsabilité. Cinq candidats se sont déjà fait connaître. Le choix sera fait début 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo !